Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui réunis pour faire le débrief du patch. Je ne sais pas combien, mais c'est le patch où il y a le nerf de MFT et d'autres choses. On va évidemment voir les autres choses, mais on va aujourd'hui parler un petit peu de ce patch. La dernière fois, c'était le patch où, vous savez, les charges des kits ne servent plus pour vous, mais seulement pour vous mettre, etc. Donc, voilà, on va parler aujourd'hui de ce patch. Je me suis dit que ça pouvait être très sympa de voir un petit peu ce qui va être le nerf de MFT, etc. Et voilà, c'est parti ! On commence tout de suite avec le trickster. Le trickster, qu'est-ce qui se passe ? Il est reworked, parce qu'effectivement, il y a une espèce de, je ne vais pas dire de mal-être, mais c'est un peu spécial entre les surfs et les killers, ou les killers, bon, voilà. En gros, pour les survivants, avec le nombre de kunai et la vitesse à laquelle le trickster jette ses kunai, ça peut être un peu frustrant, et tout le côté surf, ce côté où tu as l'impression que c'est absolument, que c'est littéralement impossible d'éviter justement ses kunai. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ? La solution, c'est tout simplement faire la solution. La solution qu'ils proposent, du moins, c'est de se concentrer sur l'effet machine gun, l'effet machine gun du trickster. Donc, l'effet machine gun du trickster, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, jeter plus de kunai, voilà. Tout simplement. Donc, en gros, ils disent, qu'est-ce qu'il y a de mieux que jeter des couteaux, des kunai, quoi ? En gros, eh bien, la réponse, c'est tout simplement, selon eux, jeter encore plus de kunai. Donc, voilà, la référence du trickster va résider là-dedans. Donc, on dit, du coup, que le trickster va pouvoir jeter 4 couteaux par seconde, au lieu de 3 auparavant. Donc, là, on nous dit, pour être toujours en adéquation avec, pour le côté surf, qu'est-ce qui va changer ? Parce qu'il y a, pour ça, une contrepartie. Maintenant, pour être blessé, pour perdre la tête santé, eh bien, il vous faudra 8 lames au lieu de 6. Et aussi, autre changement, quand vous prenez les kunai, eh bien, au bout d'un moment, si vous arrêtez de prendre des kunai, eh bien, la jauge redescend progressivement. Et ce temps-là, c'était à partir de 15 secondes. C'est-à-dire qu'au bout de 15 secondes, si vous prenez plus de kunai, paf, ça va, ça va, ça va, descendez. Et maintenant, c'est au bout de 10 secondes. Donc, soit 66%, 33%, pardon, les maths, 33% plus rapide. Mais donc, qui est compensé par le fait que maintenant, le trickster jette plus de couteaux. Qu'est-ce qui a changé avec notre travail de trickster ? C'est que, tout simplement, il va plus vite. Le trickster, il allait à combien ? 4,4. Et maintenant, il va à 4,6 mètres par seconde. Et on nous dit aussi que le rayon de terreur du trickster, il passe donc de 24 mètres à 32 mètres. Donc, il est étendu le rayon de terreur de notre ami, le trickster. Et on nous dit tout simplement que, bah voilà, c'est pour qu'il ait un peu plus de contrôle sur la map, etc., etc. Qu'est-ce qui change aussi ? Le main event. Donc, il faut pas mal de changement sur le trickster. Le main event, il faut pas qu'on prenne trop trop de temps. Mais voilà, je pense que c'est important. Ça peut être sympa, parce que peut-être qu'on verra plus le trickster et tout. Est-ce que ce sera un gameplay plus plaisant à affronter ? A voir. Donc, le main event, qu'est-ce qui change ? Alors, le main event, c'était très rapide. Le trickster, il jette ses couteaux très rapidement. Et là, ça va être encore plus rapide. On nous dit que pour charger ce main event, il faudra 6 blades au lieu de 30. Donc, ça va inclure que le trickster aura beaucoup plus souvent son pouvoir qu'avant. Mais en contrepartie, le main event ne dure plus que 5 secondes au lieu de 10. Donc, on a une réduction de 50% du temps quand même de ce main event. Mais voilà, il aura lieu beaucoup plus souvent. Il sera beaucoup plus accessible maintenant. Bon, les addons, on va pas passer trop de temps dessus. Vous allez voir, je vous mets un petit screen à l'écran. Il y a pas mal de choses. On va pas lancer dans les détails. Donc, du coup, comme ils font pas mal de changement, forcément, ils font aussi pas mal de changement sur les addons. Donc, je vous laisse juste voir. Ou sinon, je vous mettrai dans la description le lien des changements, etc. Si vous voulez aller, jeter un oeil et tout. Mais voilà, on va pas trop s'attarder là-dessus. On va passer au changement sur MFT. Donc, ils expliquent que le changement sur MFT, effectivement, ils disent que 3%, enfin, même un petit bout de vitesse, peut faire la plus grande différence entre les bonnes mains. Il y a beaucoup, il y a beaucoup, etc. qui expliquent de MFT. Alors, effectivement, MFT, c'est une perque forte. C'est une perque forte. Mais encore une fois, après MFT, ça fait pas tout non plus. C'est le joueur qui fait aussi. Si vous mettez MFT dans les mains d'un joueur pas très bon, etc. Pas très expérimenté. La différence sera pas flagrante. La différence sera pas flagrante. C'est un peu comme si vous mettiez quelqu'un qui n'a pas le permis. Si vous donniez une Ferrari à quelqu'un qui n'a pas le permis, si la voiture démarre pas, bon, ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose. On a beau dire, ouais, la Ferrari est beaucoup plus rapide que toutes les autres voitures, machin. Bon, là, j'extrapole un peu. Si vous mettez quelqu'un qui ne s'est pas joué aux commandes de MFT, bon, la perque n'est peut-être pas aussi forte qu'on le prétend. Néanmoins, bon, ils vont quand même changer ça. Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Après avoir guéri, après avoir redonné un état de santé à un survivant, eh bien, vous avez le statut endurance pendant 6, 8 et 10 secondes. Donc, perque niveau 1, niveau 3. Donc, ça, ça n'a pas été changé, du coup. Vous avez toujours 10 secondes de boro quand vous faites un heal. Donc, ça, ça n'a pas changé. Cependant, pendant cette durée-là, vous, vous avez, c'est en fait pendant cette durée-là que vous courrez 3% plus vite. C'est-à-dire qu'auparavant, pour courir 3% plus vite, c'était, bah, dès que vous étiez blessé. Et maintenant, vous allez courir 3% plus vite seulement le temps après lequel vous venez de guérir quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que si votre perque est niveau 3, vous vous faites, vous guérissez quelqu'un, eh bien, vous avez 3% de rapidité pendant 10 secondes si votre perque est niveau 3. C'est ça, la condition supplémentaire pour que MFT s'active. Mais, du coup, en contrepartie, vous n'aurez pas besoin d'être, parce qu'avant, effectivement, si vous étiez épuisé, la perque ne marchait pas. Mais maintenant que vous soyez épuisé ou non, la perque fonctionne. La perque, effectivement, bien moins forte, bien moins jouée, parce que, du coup, vous allez courir 3% plus vite seulement quand vous venez de finir un raid. Bon, la value n'est pas insane non plus. Alors, j'ai un petit peu mal compris, du coup, MFT ne sera activé maintenant, du coup, quand blessure profonde, et non plus quand on est blessé. MFT ne s'active pas à la fin de chaque heal pendant 10 secondes si la perque est niveau 3, mais bel et bien quand on est en suture profonde, que l'on soit épuisé ou pas. Ah oui, d'ailleurs, il est temps que j'y pense, du coup, au moment où je tourne, etc., eh bien, il y a le retour de Stranger Things sur DVD. Voilà. Donc, ça, c'est pas du tout le même patch, etc. Et du coup, ils ont fait rework, enfin rework, refondre, on va appeler ça comme on veut, changement sur Garden of Jaune. Donc, on va voir ce qu'ils changent sur Garden of Joy, Jardin de la Joie. Premier élément, la fenêtre. Alors, je ne sais pas, ils disent la fenêtre, alors qu'il y en a 2, 3. Bref, je pense savoir de laquelle ils parlent, là, entre guillemets, plus forte. C'est vrai qu'elle est forte, cette fenêtre, quand même. Donc, on va voir les changements qu'ils apportent dessus. Bon, en gros, ils disent que, comme on a vu, ils parlent de la fameuse fenêtre, donc ils vont dire qu'ils vont s'arranger pour que ça soit plus faire. Ils arrangent un petit peu le coup entre certains loupes, que loupes soient aussi un petit peu plus proches aussi pour les sûrs, pour qu'ils aient la possibilité de faire quelque chose, sans retirer la possibilité aux killers de pouvoir faire de bon brain, etc. Ça ne retire pas, bien au contraire, la possibilité aux killers de faire de belles choses. Ils ont retiré des objets, donc, pour qu'on ne fonce pas dedans quand on est en train de loupes. Ça, c'est vraiment bien, parce qu'effectivement, il y a certains trucs au niveau de la chac, par exemple, des pneus, des trucs, on fonce dedans sans faire exprès, et du coup, on tombe à cause de ça. Et donc, ça, c'est vraiment bien, ils vont retirer pas mal de petits objets comme ça, dans lesquels on fonçait auparavant. Qu'est-ce qu'on en a, des petits changements sur forêt rouge ? Forêt rouge, qu'est-ce qu'ils vont changer ? Ils disent qu'il faut des petits changements, etc., pour, bon, pour fluidifier un petit peu tout ça, etc., etc. Donc, on nous dit, ça c'est nouveau pour personne, ces deux maps, donc que ce soit les deux variantes de forêt rouge, c'est donc qui figurent dans les deux plus grandes maps du jeu. Donc, effectivement, côté killer, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut plus de temps pour zoner entre les générateurs, pour prendre des chaises, etc., etc. Et donc, évidemment, qu'est-ce qu'ils annoncent ? Ils réduisent la taille des maps, pour être plus en adéquation avec les autres maps. Bon, après, ils refont toutes les maps, on n'y échappe pas, ils refont toutes les maps, ils réduisent la taille des maps pour s'arranger côté killer, parce que c'est un petit peu compliqué. Ils refont un petit peu les loupes dans un premier temps, et ensuite, dans un deuxième temps, ils réduisent un petit peu la végétation, etc., parce que c'est qu'il y a pas mal de végétation, quand même, et pour aider à voir, à reconnaître un petit peu les loupes, parce que c'est vrai que des fois, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de buis, machin, donc, des fois, on peut passer à côté d'une palette sans même se rendre compte qu'il y a une palette. Donc, ça, c'est pas mal, pour reconnaître un petit peu les loupes, etc., ça, c'est vraiment bien. Et du coup, voilà, c'est tout. En vrai, c'était surtout pour faire un petit peu le récap, le rework du tricter, MFT, etc., un petit peu les maps. C'est disponible, normalement, au moment où vous verrez cette vidéo, là, on est le 7, mais du coup, ça sera le 8, ça sera le 8, cette mise à jour va avoir le jour, le 8 sur le PTB, donc, je sais pas quand ça sortirait exactement. Bon, en tout cas, c'était une petite vidéo assez courte, je pense, pour faire le tour un petit peu du patch. Donc, voilà, je vous remercie d'avoir cliqué, d'avoir regardé. Bon, je vous fais en tout cas des bisous, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, d'avoir suivi. On se retrouve dans de prochaines vidéos, il y en aura. Voilà, 10 bisous, merci de suivre et d'avoir suivi, et à très bientôt.